Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis le verset 5 du chapitre 5 de la lettre de Paul aux Romains. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Nous pouvons comprendre ici soit l'amour de Dieu pour nous ou l'amour que nous avons pour Dieu. Dans ce verset 5 du chapitre 5, le contexte nous invite à privilégier le sens de l'amour de Dieu pour nous. Dieu, dont la définition la plus simple et précise dans la Bible est « amour », nous aime et nous le fait connaître intimement par son Esprit. Mais vous sentez-vous aimé par Dieu ? L'image que vous avez de Dieu peut-elle être un obstacle à l'amour que vous pourriez avoir pour lui ? Certains, lorsqu'ils lisent des passages difficiles dans la Bible où l'action de Dieu les étonne, sont tentés de remettre en cause cet amour. Quand se présentent à nous de tels passages dans la Bible, deux postures sont possibles. Soit faire de nos incompréhensions et de nos limites des maîtres qui décident si, au regard de tel ou tel événement dans la Bible, Dieu est vraiment amour. Soit faire l'effort du croire, choisir de poser l'amour de Dieu comme un postulat et un a priori qui vont éclairer la façon dont nous pourrions comprendre ces textes parfois difficiles. Pour Paul, dans le passage qui nous intéresse aujourd'hui, la preuve par excellence que Dieu nous aime est la mort de son Fils. Je vous lis le verset 8. Voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est un exemple typique de ce que je viens de vous partager. Beaucoup a été écrit sur le sacrifice du Christ qui remet en cause l'amour du Père. Le Père vu comme un Dieu sanguinaire exigeant la mort de son propre Fils pour apaiser sa colère. Or la Bible ne dit jamais ça. Dieu est amour et nous devons voir en quoi la croix manifeste cet amour. Un auteur chrétien a écrit en 1891. Le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas été accompli afin de faire naître dans le cœur de Dieu des sentiments d'amour pour l'humanité déchue et pour le disposer à la sauver. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par Jésus que Dieu nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel Dieu a pu répandre son amour infini sur un monde perdu. Dieu a réconcilié en Christ le monde avec lui-même. Je pourrais quasiment à chaque émission parler de mystère. Il est facile de reconnaître que nous ne pouvons pas tout saisir de Dieu, mais nous pouvons accueillir ce que la Bible nous dévoile. Chers amis, puisque la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, pourquoi ne pas faire une pause dans la journée et prendre le temps de rencontrer en nous la présence de cet amour ? Que Dieu vous bénisse.